Bonjour, M. Corbet. En octobre dernier, j'ai erré dans la campagne. J'ai l'impression que j'ai dû en avoir. Tel que Négresse a âgé avec son pagne, ce jour-là, la nature était horrible à voir. Les allemands fleurissaient la myrte et l'Hyacinthe, car au ciel, écrasant les astres rabous gris, le profil de Grasso et l'onni de l'Hyacinthe se dessinaient partout dans les nuages gris. Des bâillements affreux défiguraient les antres. Les saules montraient, pareilles à des tritons, tant de gibbosités, de goitres et de ventres que je les prenais tous pour d'anciens baritons. Les fleurs de la prairie, espoir des herboristes, car ce siècle cent fois ne veut plus cacheter, semblavaient aux tableaux des gens trop coloristes, arboraient des tons crus de pain à cacheter. Et comme un paysage arrangé pour des Kurdes, les ormes se montraient en bonnet d'hospodeur. C'était dans les ruisseaux des murmures absurdes, et l'on eut dit les rocs esquissés par nadar. Moi, saisie de douleur, je m'y criais, « Cybelle ! » ouvrière qui fait la farine et le vin, toi que j'ai vu hier si puissante et si belle, qui t'attordue ainsi nourrit soufflant divin. Et je disais, « Ô nuit qui rafraîchit les ondes, aurores, clairs rayons, astres purs dans le cours, vivifiaient son cœur et ses lèvres fécondes, étoiles et soleils, venez à mon secours. » La déesse, entendant que je criais à l'aide, fait toucher, et voici comme elle me parla. « Ami, si tu me vois se point trister l'aide, c'est que M. Corbet vient de passer par là. Et le sombre feuillage évidé comme un cintre, les gazons, le rameau qu'un fruit pensu Corbet, chantait. « Bonjour, M. Corbet, le maître peintre. M. Corbet, salut. Bonjour, M. Corbet. » Et les saules bossues, plus mornes et plus graves, que feu les écrivains du journal de Trévoux, chantaient en cœur avec des gestes de beurre grave. « Bonjour, M. Corbet, comment vous portez-vous ? Une voie lointaine de joie et d'orgueil pleine faisait pleurer le cerf, ce paisible animal, et répondait, mais elle est aux brises de la plaine. Merci, bien le bonjour. Cela ne va pas mal. Tournant de ce côté mes yeux, en diligence, je vis à l'horizon ce groupe essentiel, Corbet qui remontait dans une diligence, et sa barbe pointue, escaladant le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada et sa barbe pointue, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021